Oui, vendredi 23 et samedi 24 mars, la CGTM a tenu son 13e congrès à la salle Marie-Noire à Rivière-Pilote pendant deux jours. Pendant ces deux jours, plus de 200 délégués étaient présents, délégués mandatés et en droit de vote. D'autres représentants de la CGTM y étaient aussi, sans droit de vote. Le congrès s'est très bien déroulé. Nous avions invité les camarades de la CGT française, de la Roi de Loupe, de la Réunion, de Mayotte et de la Guyane. Seuls ceux de la Roi de Loupe ont pu se déplacer. Les autres nous ont envoyé un message de solidarité. Les syndicats de Martinique étaient invités également. Certains nous ont envoyé un message, comme le SMBEF, la CDMT, et d'autres se sont déplacés, comme la CSTM. En fait, pendant ces deux jours, nous avons à la fois discuté de la situation sociale et économique, des conditions de travail, des attaques contre les travailleurs. Nous avons aussi discuté en interne de notre organisation, parce que dans le contexte actuel, c'est vrai que la population laborieuse, les travailleurs, et plus particulièrement ceux qui sont adhérents à la CGTM, ils ont besoin d'une organisation forte, d'une organisation dynamique. Et nous avons discuté du renforcement de notre organisation. Nous avons discuté aussi des liens que nous devons multiplier avec les délégués représentants qui se trouvent sur différentes zones de la Martinique. Et nous avons décidé aussi du soutien que nous devons apporter à des travailleurs quand ils sont en grève, et notamment actuellement les travailleurs des stations-services qui sont en grève. Nous avons fustigé le comportement de ces patrons qui ont bénéficié depuis 2009 d'une certaine taxe pour donner satisfaction aux revendications des salariés. Et volontairement, ils laissent pourrir la situation, alors qu'eux, ils touchent déjà depuis plusieurs années. Nous avons décidé également d'être réactifs, plus réactifs vis-à-vis de ceux qui sont en lutte, et d'être en capacité de leur venir en aide par l'intervention de ces gétistes solidaires, sans pour autant que nous soyons en grève. Nous estimons que dans le contexte actuel, qui est un contexte de crise économique et financière dont les travailleurs ne sont pas responsables, et bien le sort qui nous est réservé ici en Martinique, c'est aussi le sort qui est réservé à des travailleurs de différentes régions de la planète. C'est les mêmes politiques de rigueur qui sont appliquées. Certes, ici en Martinique, on vit dans un pays où il y a un taux de chômeurs extrêmement, un nombre de chômeurs extrêmement important. Pourtant, la vie est chère, elle devient de plus en plus chère, et cette situation justifie pleinement que nous nous organisions pour ne pas faire les frais de cette politique. Alors ne pas faire les frais de cette politique, ce n'est pas seulement parler, ne pas faire les frais de cette politique, c'est discuter, sensibiliser, informer, mais c'est aussi se préparer à la lutte. Et nous estimons que c'est où les travailleurs payent les frais de cette crise, où ils s'organisent et se mettent au combat, et ils font les capitalistes payer les frais de leur propre crise, parce que c'est eux qui sont responsables de la crise économique et financière dans laquelle nous nous trouvons. C'est leur volonté de faire toujours du profit, de produire en fonction du profit, ou simplement de spéculer avec les sommes folles que les différents chefs d'État mettent à leur disposition pour qu'ils puissent jouer au niveau du casino international. Donc nous disons que pour ne pas faire les frais de cette crise, il faut se mettre debout, se préparer à la lutte, et nous avons pris des résolutions dans cette direction, dans cette orientation aussi. Quelles sont ces résolutions ? Nous avons pris des résolutions sur différents sujets, nous en avons pris une quinzaine environ, j'ai déjà cité certaines. Nous en avons pris sur les objectifs revendicatifs à mettre en avant dans la période actuelle, les objectifs pour lesquels il est important que les travailleurs se mettent en lutte, comme l'augmentation des salaires, l'interdiction des licenciements, comme le contrôle des travailleurs sur les comptes des entreprises, et des banques, comme la répartition du travail entre tous et la réduction de la semaine de travail sans perte de salaire. Nous en avons pris aussi sur la question de la fusion et des restructurations. Nous estimons que cette politique avise surtout à faire des économies et à diminuer les emplois, aussi bien dans les collectivités territoriales que dans les administrations qui relèvent de l'État, qu'à l'hôpital, dans les hôpitaux, et nous disons qu'il ne faut pas accepter cela, et il faut se préparer à se battre pour le maintien des emplois dans l'ensemble de ces établissements. Mais cette politique de fusion et de restructuration, si elle apparaît comme quelque chose de nouveau dans le secteur public, dans le secteur privé, ça fait longtemps que les patrons capitalistes appliquent cette politique-là, et ils l'appliquent bien sûr au détriment de la population et des salariés. Nous avons également pris des résolutions contre l'épandage aérien dans les bananeraies. Nous estimons qu'après le chlordécone, la chlordécone où on a empoisonné la population, alors qu'on savait pertinemment que cette molécule était dangereuse, aujourd'hui nous devons supporter l'épandage aérien, et nous disons que là aussi il faut arrêter cet épandage aérien. Concernant les conséquences de la chlordécone, nous estimons que les maladies qui se développent du fait d'avoir été en contact avec cette molécule, et bien ces maladies devaient être prises en charge dans le cadre des maladies professionnelles. Nous avons également pris une résolution pour l'embauche des jeunes et l'augmentation des salaires. Nous en avons pris une dans le cadre de la solidarité des travailleurs de la Caraïbe et dans le monde. Nous en avons pris une sur le soutien aux travailleurs des stations-services. Nous en avons pris une aussi dans le cadre du procès qui m'est intentée par l'association Respect d'Hommes. C'est une résolution en soutien au procès en appel qui se tiendra jeudi prochain à 8h à Tartanson. Nous estimons qu'il est important d'utiliser tous les moyens de communication, tous les outils modernes de communication doivent être mis à profit dans le cadre de l'information qui doit circuler plus largement dans nos rangs et aussi parmi les travailleurs. Nous estimons qu'il y a de très fortes pressions qui s'exercent sur les jeunes travailleurs et les travailleurs en situation précaire. Nous leur disons qu'il faut qu'ils se syndiquent, qu'il ne faut pas qu'ils restent isolés. Nous avons aussi pris une résolution sur ce sujet. Quant aux militants qui sont déjà membres de notre organisation ou à des travailleurs corbatifs, certains travailleurs corbatifs qui sont membres de notre organisation, qui s'élèvent contre les injustices et toutes sortes d'exactions, il arrive que certains militants du secteur public comme du secteur privé soient attaqués par leur employeur, soient attaqués par des présidents de conseils d'administration ou conseils de surveillance. Et là aussi, nous voulons non seulement les soutenir, mais les accompagner. Une résolution a été prise dans ce sens. Ne pas faire les frais de la crise économique. La CGTM, avant même le Congrès le disait, après le Congrès le dira. Je crois que de manière régulière, compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, il faut revenir à la charge, expliquer que la crise n'est pas le fait des travailleurs, des chômeurs, des jeunes et des retraités. Et que si nous ne voulons pas en faire les frais, il faut se préparer à dire non, il faut se préparer à réagir, il faut se préparer à lutter. Mais il faut aussi, parce que pour l'instant cette crise est aiguë, mais elle peut devenir encore plus grave et elle peut jeter à la rue des centaines, des milliers de travailleurs brutalement. Elle peut faire que la production diminue encore brutalement. Et quand on sera dans cette situation, inévitablement nous avons la conviction que les gens ne vont pas accepter cela. Ils descendront dans la rue, ils voudront se battre et ils ont raison de le faire. Et bien dans ce contexte-là, les revendications que nous devons mettre en avant pour ne pas en faire les frais, c'est l'augmentation de nos salaires, des pensions, des retraits, des allocations et de leur indexation sur les augmentations des prix. Nous pensons aussi qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais en même temps on s'aperçoit que les patrons capitalistes, les banquiers, ils disposent de sommes folles qui leur sont versées, données par l'État. Et bien nous disons qu'il faut interdire les licenciements, qu'il faut répartir le travail entre tous. Nous disons qu'il y a une politique, on nous dit qu'il n'y a pas de logements sociaux, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de logements, mais nous estimons que si l'État était directement employeur, et bien qu'il pourrait ouvrir des grands chantiers, ce qui permettrait aux ouvriers du bâtiment d'avoir du travail, de construire des crèches, de reconstruire des hôpitaux, des écoles, de les mettre aux normes sismiques et de construire du logement social. Mais cet argent-là qui est donné, qui est dilapidé pour le patronat, il pourrait servir à faire des choses utiles à la population. Mais ça, faire des choses utiles à la population, ceux qui nous gouvernent ne le feront pas. Donc cela nécessite une mobilisation de tous, du plus grand nombre, des travailleurs, des jeunes, des chômeurs, des retraités, et c'est le sens, l'orientation du 13e congrès de la CGTM. Certains diront, mais la CGTM a l'habitude de dire ça, c'est vrai, la CGTM a l'habitude de dire ça, mais il n'empêche qu'un congrès, c'est l'occasion de faire le point, de voir ce qu'on a fait, de faire certaines critiques aussi, et de partir d'un bon pied pour pouvoir redoubler des fonds d'énergie et nous renforcer.